ouais bonjour ouais ouais alors je continue un peu en fait c'est après réflexion maintenant j'ai parlé d'une loi de probabilité pour une variable aléatoire on va parler de l'espérance ce qui reste encore quand même parce que maintenant c'est vrai qu'en fait anciennement c'est un programme on s'arrêtait juste à l'espérance c'est vrai que le coup je crois qu'il s'arrêtait il s'arrêtait là du coup c'est vrai que ça aurait fini chapitre mais il ya maintenant aussi la notion des cartes de valence et d'écart type alors du coup ça me permettra de faire un truc la semaine prochaine mais au moins de parler de l'espérance comme ça on pourra faire des choses un peu plus concrètes à partir de l'espérance et surtout à partir de l'espérance sans pouvoir commencer à répondre à la question justement du début mais l'écart type apporte aussi quelque chose d'assez intéressant les réflexions sont intéressantes mais je ne le garde pas c'est quoi je fais les cartes il faut toujours la variante ça n'a rien et ça récalculer les cartes il porte sur ce truc que je dis toujours bon je me demande de quoi ça je parle c'est aussi que vous ne connaissez pas le sujet bon alors donc nous avions une loi de preuve on avait donné une loi de probabilité d'un grand x donc on est sur un tableau donc là on est dans la suite qui est l'espérance alors je regarde quand même au cas où mais normalement ouais la suite de mon cours c'est bien espérance en juillet j'ai fait une remarque oui oui je suis la somme je disais ce que j'avais dit en avant j'avais dit des gens bon alors donc quand vous avez en fait donc les valeurs là 1 et 2 blabla jusqu'à x n probabilité que x égale x i donc le tableau de je présente comme ça et tableau d'une loi de probabilité où j'ai présenté déjà je dis hier parce que c'est tout à l'heure normalement techniquement est donc là on a la priorité et un poursuit la paix de poursuit la blablabla jusqu'à peine poursuivre d'accord elle va tout simplement le calcul de l'espérance espérance de grand x alors quand lui on va le gros somme là c'est la somme du égain n des x i fois probabilité que grand x soit égale à x i bon ce qui est à dire en fait quand vous écrivez le truc comme ça sonne ça veut dire c'est x 1 fois prendez que x égale x 1 plus x 2 fois probabilité que x égale x 2 plus blablabla jusqu'à plus x n probabilité que grand x égale x n ouais en fait fait tout ce truc là mais de 1 jusqu'à n voilà bref donc qu'est ce que c'est en fait tout simplement si on regarde bien le p de x 1 égale x 1 c'est ça en fait c'est p 1 d'accord donc c'est vrai que ça fait en fait x 1 fois p 1 plus x 2 fois p 2 plus blablabla jusqu'à x n fois p n d'accord c'est priorité de donc si on regarde bien ça fait quoi comme calcul ça fait j'essaie de cacher cette espèce de contre jour pour y a ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça mais c'est zéro plus ça fois ça vous rappelle rien c'est comme ça ça quand j'en fais ça pour 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 ça le tout divisé normalement par un effectif total mais là c'est comme si m'en est un évident qui est en fait la somme des trucs là mais en fait la somme de ces trucs là p 1 plus que le fait ça fait ça fait ça puis ça fait ça ça doit vous rappeler normalement je vous laisse la réponse alors si vous c'est pas la bonne réponse je dis non c'est pas ça si vous avez la bonne réponse je vous dis oui c'est ça c'est la moyenne ça ressemble à un calcul de moyenne en statistiques donc oui ça ressemble à un calcul de moyenne en statistique oui parce que pourquoi l'espérance d'une variable à toi c'est justement ça mesure une moyenne c'est à dire quand vous avez une variable à toi donc là comme on va faire avec le problème qu'on s'était posé donc quand vous avez la variable à toi de casse aussi par exemple ou bien le joueur en fait ce que vous mesurez avec l'espérance est ce que vous gagnez en moyenne en jouant au jeu ça qui va nous permettre justement de répondre un peu à la question alors on prend un titre d'exemple à l'air que dans notre exemple justement avec le le jeu à deux jours plus de luxe et galaxie donc on venait soit moins de euros parce que vous avez payé d'euros gagné soit plus 1 soit 3 donc on avait la priorité là c'était 5 sur 10 celui-là ça faisait 3 sur 10 celui-là ça faisait 2 sur 10 eh ben si je veux calculer l'espérance de ce truc là c'est à la fois ça plus ça plus ça plus ça je regarde dans son sens parce que si j'essaie de regarder l'écran avec les trucs vont à l'envers et c'est ça moi quand je vais vers la gauche monstre chez moi ils vont jouer à la droite sur l'écran c'est des fois je me jure c'est dur mais il peut les penser comme ça souvent penser à l'envers bon bref les clés dans ta fait pas ça plus ça ça voit ça oui est ce que je dis toujours à mes classes en général espérance quand quelqu'un espérance retenez pas la formule c'est l'espérance c'est ça par contre la formule il faudra de la connaître enfin je veux dire en post bac et en post même dans des classes bac plus 2 bac plus 3 c'est d e de f de x ça fait somme df de xy fois p de x égale xy bon c'est un autre truc c'est une autre histoire mais c'est toujours à peu près la même présence quand toujours sur la même forme et donc en fait au lieu de ressources de la formule somme d xy fois p de xy c'est quoi d xy c'est quoi on va partir de votre tableau le processus ça fois ça puis ça fois ça puis ça fois ça puis ça fois ça comme on vous a calculé une moyenne quoi c'est tout donc voilà j'ai fait ça fois ça puis ça fois ça puis ça fois ça on retient juste ça on retient surtout ça c'est pas juste parce que je ne sais pas que vous avez complètement mais je vais de retenir ça vous permet de retrouver la formule bref donc là ça fait moins 10 sur 10 plus 3 sur 10 6 sur 10 on dit 3 6 moins 10 plus 9 moins 0,1 en moyenne on perd 10 centimes en jouant à ce jeu voilà ce que ça veut dire interprétation 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 négative donc en fait non non vous n'êtes pas gagnant non dommage pour vous donc non effectivement on voit que du coup bah comme on a une expérience qui est négative là on a un peu la réponse finale de la du truc c'est en moyenne en jouant à ce jeu on perd 10 centimes bon ça veut dire que si vous misez 10 parties vous aurez perdu un euro techniquement enfin vous misez 2 2 2 2 2 mais le nombre de fois vous aurez perdu 2 euros vous allez faire aïe finalement en fait j'ai pas gagné grand chose et finalement j'ai peut-être plus perdu c'est ça qui se passe en fait donc la réponse finale au problème c'est non je joue pas je vais y perdre à coup sûr vraiment dans tous les jeux euh comme ça d'argent etc c'est toujours calculé pour que vous soyez pas dans vous n'arrêtez jamais dans un jeu d'argent une expérience positive ou alors un mec qui fait qui a organisé le jeu d'argent c'est que il a vraiment l'intention de perdre voilà ok donc voilà on verra plus tard les quartiers parce que les cartes enfin parce que voilà l'espérance c'est une moyenne et les quartiers parce qu'on verra une prochaine ça ça mesure en fait une marge d'erreur parce que bon évidemment vous allez me dire mais je vais je paye 2 euros et je gagne soit soit 0, soit 1, soit 3 comment vous voulez que j'ai perdu 10 centimes j'ai soit perdu 2 soit j'ai gagné 1 soit j'ai gagné 3 oui en moyenne c'est à dire que si vous jouez 10 parties vous aurez perdu 1 euro la possibilité de perdre quand vous avez 10 parties peut-être de perdre 1 euro à la fin bon truc d'accord c'est ce que ça veut dire vous faites 100 parties vous allez perdre 10 euros en jouant 100 parties c'est ça que ça veut dire c'est tout d'accord c'est pas voilà je joue une partie et je vais perdre 10 centimes non moyenne en moyenne en chaque partie on perd 10 centimes en 10 parties on perd 1 euro en 100 parties on perd 10 euros en moyenne d'accord voilà c'est ça que veut dire le truc et comment ça s'interprète ok ouais pigé oui non si vous voulez bon bah quand même ouais bon ce sera tout pour voilà maintenant là ce sera tout pour aujourd'hui parce que moi je préfère quand même au moins partir sur ce truc là parce que là on peut faire maintenant pas mal de l'exercice d'ailleurs je vous en donne mais non mais je vous en donnez mes salons de petits comme ça pour lundi je vous en donnez aussi deux petits avec l'espérance mais il y a beaucoup de travail monsieur quoi lundi c'est ça non 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 ouais voilà c'est du calcul le truc à faire je pourrais tout simplement vous en donnez le truc que vous avez dans les exercices activité 1 et vous demandez calculer l'espérance elle est pas demandée mais bon est-ce qu'on va demander de déterminer les lois dans ces exercices là bah j'en rajoute la question quelques des mois les espérances voilà à partir du moment où vous avez la voie vous avez calculer l'espérance voilà comme ça ça vous rajoutera pas trop 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 de travail ok ok et je vais regarder quand même pour lundi vous donner quelques dix ans parce que lundi faudra quand même que bon on corrige les deux trucs là c'est un truc que c'est l'espérance et puis bon faudrait qu'on fasse un peu de comme ça d'exercice etc en ayant un peu d'interaction ok ça refait un peu comme en cours bon voilà bon comme ça c'est pas trop cher vous avez pas une journée trop chargée j'estime vous n'êtes pas trop chargé de cours vous n'êtes pas trop chargé de machin je sais qu'on a fait 4 pages du truc en marchant mais bon on va dire que ça sera le temps en restant mais voilà 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 et puis comme ça on y va tranquillou la semaine prochaine je fais euh j'ai vraiment l'impression d'être le mec qui meubl c'est comme dans les parce que moi qui suis fan moi qui suis fan de dessiné japonais les trucs où ça meubl là vous regardez l'épisode et puis bon sang tu retires c'est un nitty nitty où les mecs qui font des rappels ah je me souviens de ce qu'on avait vu dans il y a 10 épisodes et je te remets 5 minutes de il y a 10 épisodes et je meuble j'ai l'impression que des fois ça fait un déco ressemble à ça alors bref allez et moi je vous dis à lundi mes premiers euh oui alors un lundi pour les premières c'est eux et un mercredi pour mes premières j ok ? on fera l'exercice oui rendez-vous sur zoom donc et voilà et puis sinon on va laisser mon prochain point de suite du cours pour les premières voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti